Générique Bonjour à tous, dans cette édition, on revient sur la réunion de ce mercredi à la préfecture de Rennes. C'est l'une des premières pour mettre en place le pacte d'avenir pour la Bretagne. Dans le même temps, le gouvernement a répondu non à l'ultimatum lancé par le collectif « Vivre, décider et travailler au pays », l'éco-taxe ne sera pas supprimé pour la Bretagne, comme le demandaient les bonnets rouges. On développe tout cela dans un instant. Autre contestation ce mercredi, celle des vétérinaires. Ils protestent contre un projet de loi présenté au Sénat mi-novembre. Une manifestation avait lieu ce mercredi à Paris. Bienvenue dans cette édition du 6 novembre 2013. La réponse du gouvernement est arrivée à midi comme convenu et c'est non. L'éco-taxe ne sera pas annulée en Bretagne. Le maire de Carré, Christian Troadec, avait lancé cet ultimatum ce mardi. Dans le même temps, une réunion s'est déroulée ce mercredi à la préfecture de Rennes. Élus et chefs d'entreprise étaient réunis pour poser les bases du pacte breton en faveur de l'agroalimentaire. Le point à Carré et à Rennes avec TVRN35 et Frédéric Lorenzo. Eh bien écoutez, on a bien compris par la voix de deux ministres bretons, M. Hamon et Le Drian, que notre voix en Bretagne des 30 000 bonnets rouges n'était pas entendue. A midi, devant les caméras des chaînes Info, Christian Troadec a reconnu l'échec de son ultimatum. Le gouvernement ne supprime pas l'éco-taxe en Bretagne à partir de ce mercredi midi. L'élu carésien était pourtant très remonté à la fin d'une réunion à la préfecture de Rennes mardi soir. Nous sommes prêts d'une insurrection en Bretagne si le gouvernement n'entend pas les demandes fortes que nous faisons aujourd'hui au nom de l'ensemble de la société bretonne. L'insurrection aura-t-elle lieu ? Pas immédiatement, Christian Troadec reste toutefois déterminé à obtenir la fin de l'éco-taxe. C'est dommage, mais ça montre que c'est Paris qui domine. Paris gagne encore une nouvelle fois contre la Bretagne. On ne peut que constater, on prend acte. Par contre nous on reste aussi calme et déterminé pour l'avenir parce qu'on demande de la décentralisation, de la régionalisation, la fin du dumping social pour que des entreprises comme Marine Harvest puissent vivre 400 licenciements. Et l'agroalimentaire est la réalité question dans une grande réunion à Rennes pour le pacte d'avenir pour la Bretagne. 200 élus et acteurs économiques avaient fait le déplacement. Le syndicat Info a claqué la porte rapidement. Ce type de réunion, je l'ai déjà vu l'année dernière. Je l'ai fait, je suis venue à plusieurs commissions de travail, on a participé tous les mois et on a remis des propositions qui ont été remises au niveau du gouvernement. Aujourd'hui, on n'a rien du tout. Nous avons eu un gouvernement sourd et aveugle depuis des mois et des mois. J'alerte sur la situation de l'agriculture et de la filière agroalimentaire en Bretagne en particulier. Nous n'avons aucune réponse. Donc il est naturel qu'à un moment donné, les gens radicalisent leur position. Néanmoins, il convient de se remettre autour de la table pour dialoguer, mais avec une condition. C'est que les mesures qui vont être annoncées, le choc de simplification administrative qui a été annoncé par Jean-Marc Ayrault au SPAS par exemple, eh bien soit suivi des faits. Ce mercredi, Jean-Marc Ayrault a annoncé la signature du pacte d'avenir pour la Bretagne d'ici la fin du mois de novembre. De leur côté, les bonnets rouges restent déterminés et annoncent de nouvelles mobilisations. Et suite aux dégradations de trois portiques éco-taxes dans le Finistère, Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, a annoncé ce mercredi que les auteurs de ces actes seraient convoqués devant le tribunal correctionnel de Quimper. Et presque une semaine après la fin du conflit social Gade à l'ampol Guimillot, les anciens salariés des abattoirs pensent désormais à l'avenir. Ils se sont réunis une nouvelle fois ce mercredi tout près de leur ancien lieu de travail. Sophie Le Croisier était sur place. Après un mois de bras de fer avec la CECAB, les salariés de l'abattoir Gade veulent à présent parler de leur avenir. Ils se sont réunis ce mercredi sur le site de l'ampol Guimillot. Le blocage a été levé vendredi la semaine dernière. On avait plusieurs combats à mener, pas en même temps. Je pense que maintenant qu'on a tourné la page sur l'estralégal et sur la possibilité que le site soit sauvegardé par la CECAB, on n'a plus que l'optique d'aller sur le prix d'homme et récupérer justement de l'argent. Autre page qui se tourne pour l'entreprise, le changement de direction. Christophe Péter a été remercié. C'est Olivier Lebihan du groupe charcutier breton Aubrette qui prend désormais le relais. Le plan de continuation de la CECAB prévoit une fin de contrat des 889 salariés finistériens au 28 novembre minuit. Pour échapper au chômage, l'hypothèse de la reprise de Gade en scope, société coopérative et participative, avait été lancée en septembre. Je pense qu'on a un métier un petit peu trop compliqué pour faire une scope en réalité. On a trop l'amont et l'avale avec la production et la grande distribution. Et ça peut fonctionner sûrement des scopes sur certains métiers. Et le nôtre est trop bagarré, je pense, en ce moment pour que ça fonctionne malheureusement. Des pistes particulières, je vous dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y en a pas. Il y a effectivement des petites discussions qui se font, mais je ne me permettrai pas aujourd'hui d'en dire plus. L'établissement public foncier de Bretagne, mandaté par l'État, procède actuellement à une étude des installations de l'abattoir dans le but d'une éventuelle reconversion. Il rendra ses conclusions courant décembre. Et sur le site de Marine Harvest à Poulawen, les salariés continuent de bloquer les accès à l'entreprise pour le troisième jour consécutif. Une réunion s'est tenue ce mercredi avec la direction et l'ensemble du personnel. Les salariés négociaient leurs primes de licenciement. A l'issue de cette rencontre, le directeur de l'entreprise a été pris à partie par des personnes extérieures à l'établissement. Pour rappel, le groupe de transformation de saumon fumé envisage de fermer le site de Poulawen au mois de mai prochain. Près de 400 personnes sont concernées. Journée sans vétérinaire. Ce mercredi, la profession a décidé de faire grève et de manifester à Paris. En cause, un projet de loi qui leur retire le droit de délivrer certains antibiotiques. Une fonction qui reviendrait alors aux pharmaciens. Plus d'explications avec Mathilde Kemener d'Armor TV. C'est une première en 40 ans. Habituellement discrets, les vétérinaires sont en grève. Ils se sont rejoints ce mercredi à Paris, entraînant la fermeture de la quasi-totalité des cabinets en France. Le problème, un projet de loi du gouvernement visant à leur retirer le droit de délivrance de certains médicaments sous prétexte que les vétérinaires en prescriraient trop. Aujourd'hui, les trois familles de médicaments, ce n'est que des antibiotiques. Des antibiotiques sur lesquels nous avons déjà amené des autocontrôles depuis déjà 2-3 années, dont l'utilisation a baissé de facile 10 à 30%. Donc la profession estime être bonne élève. Et dans l'avenir, les vétérinaires ont surtout peur que la loi soit étendue. Le projet prévoit que la liste des médicaments soumis à l'éventuel découplage pourrait être modifiée par simple décret. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce ne sont que trois familles de médicaments. Mais si le projet passe dans l'État, demain, par simple décret, on peut rajouter tout et n'importe quoi. Des mesures qui seraient catastrophiques pour les vétérinaires, puisque les médicaments représentent environ la moitié de leur chiffre d'affaires. Pour ce cabinet de trois associés et de sept salariés, les conséquences seraient brutales. Si jamais, demain, on ouvre la porte et je perds tous les antibiotiques, pour moi, facilement, c'est au moins trois licenciements de ma structure. Ce qui est sûr, c'est que sans médicaments, il y aurait bien facilement un tiers des structures qui seraient vouées à la liquidation judiciaire, à la fermeture. Concernant les pharmaciens, ils sont très peu informés sur ce projet de loi. Pour la responsable de la pharmacie Saint-Hurien, la plus proche de ce cabinet, ils ne sont pas aussi bien formés et organisés que les vétérinaires. Et de la voile maintenant avec la Transat, Jacques Vabre. Avec quatre jours de retard, la course à la voile va enfin prendre le départ ce jeudi à 13h au Havre, direction Itajaï, au Brésil. C'est le mauvais temps qui a repoussé par deux fois le départ des 44 voiliers engagés dans la Transat. On écoute Michel Desjoyeaux et Yann Nelies, très impatients de prendre enfin le départ. Là, on commence à... le corps nous réclame d'être en mer, pour tout dire. Donc on a hâte d'y être et puis de savoir ce qu'on sait faire, faire du bateau et puis de s'éclater, parce que c'est un plaisir d'être en mer. Donc voilà, il ne faut pas le prendre comme une punition ou comme quelque chose qui va être difficile. Là, on y va pour s'éclater, pour prendre du plaisir. On a une sortie de manche au Lou Voyage et c'est assez intéressant stratégiquement, parce qu'il y a pas mal de choses avec des grosses rotations de vent et il faudra jouer avec le courant aussi. Et puis derrière, on a une descente du golf qui, pour nous, les Imoka, va être... Bon, ça ne sort pas trop mal, parce qu'on aura 35, peut-être 40, 45 nœuds dans les rafales, mais pas beaucoup plus. Sur un bord, donc pas trop de manœuvres à faire. Les modes 70 seront passés, les multi-50, à mon avis, seront passés, parce que je pense qu'ils seront devant nous aussi. 466, notre chiffre du jour, c'est le nombre de planches de bandes dessinées qui seront proposées à la vente le 23 novembre à Océanopolis, à Brest. Une grande vente aux enchères destinée à financer la recherche contre la mucoviscidose. Des planches originales et inédites qui devraient séduire les amateurs du 9e art. Quelques auteurs de ces planches seront également présents, dont le parrain de l'événement Patrice Pellerin. Olivier Mignan, organisateur de cette vente et chercheur à l'Inserm, nous en dit plus. Il y aura une vente aux enchères de 80 œuvres et une vente d'objets à prix fixe, enfin de planches, d'illustrations à prix fixe. Il y en a 386 qui sont à prix fixe. Ça va de 5 euros à 2 000 euros. Et c'est 90% d'originaux, illustrations et planches de BD originales. Environ 240 auteurs qui ont participé à ce projet. Patrice Pellerin, Serge Finault, dans les illustrateurs, Benjamin Basso, Frédéric Pilot. L'intérêt c'est de pouvoir lever des fonds. Ces fonds sont entièrement redistribués à une association qui est l'association Gaëtan Salin. Et tous les fonds iront pour la recherche sur la mucoviscidose. C'est une association qui est à Brest et qui aide particulièrement l'unité du professeur Ferrec en y mettant des moyens humains et en y mettant des moyens financiers. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Bonne soirée sur TPO. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada